Salut, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode. On va parler de comment jardiner avec l'autre, comment lancer un jardin partagé. Je vais te partager mon histoire, j'ai lancé un jardin partagé. Je te préviens, il va y avoir beaucoup le mot partagé dans cet épisode de podcast. C'est déjà la troisième fois que je recommence. C'est un épisode un petit peu difficile pour moi. Mais voilà, je vais te partager mon expérience. En 2019, j'ai lancé un jardin partagé, ça a capoté. On va essayer d'en tirer des leçons. Et voilà, si toi, tu as ce projet-là de lancer un jardin partagé, ça va t'aider. Mais même si tu n'as pas ce projet-là, ou tu as ton jardin à toi avec ta maison, de toute façon, tu jardines soit avec peut-être ton conjoint, tes enfants, peut-être que tu partages le terrain avec des voisins. Et ça va quand même t'aider à comprendre comment est-ce qu'on fait pour interagir avec l'humain quand on jardine. Du moins, j'espère. Je n'ai pas la solution, c'est très compliqué. L'humain est compliqué et il y a toujours ce fameux PFH. Je ne sais pas si tu connais. Le PFH, c'est le putain de facteur humain, mais c'est aussi le précieux facteur humain. Bref, si tu connais un petit peu la permaculture, tu connais le PFH. Et sinon, maintenant, tu le connais. Et voilà, en gros, je vais te partager cette expérience. Il y aura beaucoup de mots partagés. T'inquiète pas, ici, on partage. Et d'ailleurs, je vais commencer par partager une partie de ma vision de la permaculture au jardin. Donc pour moi, la permaculture au jardin, la permaculture de manière générale, c'est aussi une méthode d'aménagement où je vais créer un terrain de jeu, un peu un terrain de jeu qui est régénérant et abondant. Un terrain de jeu où je vais jardiner. Et voilà, je veux que ça soit régénérant et abondant pour l'homme, pour l'humain et pour la nature. Je veux vraiment laisser de la place à la nature. Je veux coopérer avec elle. Je veux jardiner en coopérant avec elle. Et pour ça, je suis prêt à partager un petit peu de place, partager un petit peu de production, un petit peu de ressources. Et voilà, c'est dans ce mood-là que j'ai lancé ce jardin en 2019 dans mon village. Vraiment, en voulant créer un espace comme ça où on expérimente une nouvelle méthode de jardinage. Où on crée un endroit où on apprend à jardiner. On apprend la nature, c'est pédagogique. Et voilà. Donc c'est dans cet esprit-là que je suis parti. Ça ne s'est pas passé vraiment comme ça. Je vais t'en parler un petit peu. Comme je te disais, j'ai lancé ça en 2019. Mais bon, l'idée, elle a quand même germé en 2018. À l'époque, j'avais ma petite terrasse d'une dizaine de mètres carrés. Où je faisais de la permaculture en pots de fleurs. Et donc j'avais les pots avec une terre vivante. J'avais l'ombricomposteur. J'avais des abris insectes un petit peu partout. J'avais plein de plantes différentes. Je commençais un petit peu aussi à faire grimper des plantes. J'avais aussi une petite serre. Je faisais du purin sur ma terrasse. C'était vraiment un système comme ça permaculturel. Mais hors sol. Dans des pots de fleurs, des bacs. Et voilà. Et en fait, à cette époque, j'avais fait une petite serre. Une micro serre qui était sur ma terrasse. Et dans cette serre, je me rendais compte que je faisais toujours plus de semis. Et du coup, j'avais un bon système de calendrier de semis. Bien rodé. Et du coup, je faisais plein de semis pour être sûr d'en avoir un peu plus. Pour partager. Et du coup, je me suis dit... Ça m'avait pris beaucoup d'énergie. Et je me suis dit, tiens, maintenant que je suis arrivé à un stade. Où il y a beaucoup moins d'efforts à faire. Et voilà, je jardine. Et puis c'est bon quoi. Je me suis dit, j'ai envie de faire plus. J'ai envie de partager. J'ai envie de faire plus grand. Et c'est comme ça que l'idée est venue en tête. De lancer ce projet. Donc j'ai commencé à tout simplement me balader un petit peu autour de chez moi. Dans mon village. Et à repérer s'il y avait des terrains. Des jardins un petit peu à l'abandon. Un peu non exploités comme ça. Et j'en ai trouvé deux. Tout simplement. J'en ai trouvé deux. Je me suis dit, je ne sais pas, c'était un petit peu à l'abandon. Je trouvais qu'ils étaient assez bien exposés au soleil. Je les trouvais assez jolies. Et je disais, je ne sais pas, quelques centaines de mètres carrés. Et je me suis dit, tiens, j'aimerais bien savoir qui est le propriétaire. Et en fait, quand on veut savoir qui est propriétaire d'un terrain, on a le droit d'aller en mairie. Et j'ai fait une demande, je ne me souviens plus exactement. Mais en gros, tu fais une demande en mairie. Tu demandes le cadastre, je crois. Au service du cadastral. Tu demandes à qui appartient, tu as le droit de demander à qui appartient et d'avoir les coordonnées du propriétaire d'un terrain. Si tu arrives à choper le numéro, et justement, tu chopes le numéro au travers de la mairie, le numéro de la parcelle de terrain. Tu peux aussi la voir maintenant sur Géoportail. Et après, tu as juste à faire une demande à la mairie. Voilà, je voudrais les coordonnées du propriétaire de telle parcelle. Et après, voilà, tu contactes la personne. Bref. Et en fait, il s'avérait que l'un des deux terrains que j'avais remarqué, il appartenait à la mairie. Et donc, j'ai pris rendez-vous directement avec le maire. Je lui ai parlé de mon projet. Il était super chaud. Il a dit que ça correspondait bien. Enfin, ça l'enjaillait, quoi. Quand il était petit, il faisait pousser des légumes, tout ça. Enfin, ça lui a parlé, quoi. Et ça, c'était en avril 2019. Donc, il m'a dit, écoutez, on a éventuellement un bout de gazon qu'on pourrait... Parce qu'en fait, là-bas, il ne voulait pas sur le terrain sur lequel je l'avais sollicité. En fait, il y avait un projet immobilier. Donc, il ne voulait pas forcément... Il ne voulait pas engager des choses, des travaux sur un terrain pour finalement rien faire, quoi. Pour aller faire un projet immobilier. Et d'ailleurs, ce projet, il n'a jamais été fait encore, mais bon. Et donc, il est en jouet. Il m'a proposé d'aller... Il y avait un morceau de gazon, pourquoi pas, libre, à côté de l'école. D'ailleurs, ce morceau de gazon, là, lui, il a été construit. Donc, c'est vraiment le monde à l'envers. Bref. Et il me dit, voilà, sur ce morceau de gazon, on peut faire quelque chose. Il faut réfléchir, pourquoi pas, ça peut être intéressant. Il n'y avait vraiment rien, quoi. C'est un morceau de gazon, et voilà, quoi. Et donc, il me dit, écoutez, pour l'instant, voilà, essayez de voir s'il y a du monde qui est intéressé. Et puis, on en reparle, on verra, quoi. Donc, moi, je fais, ok, c'est cool. Je me dis, j'ai le temps. Voilà, on est en avril. On recommencera peut-être à la fin de l'été. Super, on démarre à l'automne. J'étais super content, quoi. Je préfère démarrer à l'automne, tranquille, prendre le temps. Et voilà, donc, je fais des flyers. J'imprime des flyers. Je vais dans toutes les boîtes aux lettres de mon village. Je mets les flyers dans les boîtes aux lettres. Jardin partagé dans le village. Venez, appelez-moi. On va faire du jardinage, ça va être super. Permaculture, jardin partagé, etc. Et du coup, il y a quand même une dizaine de personnes qui me contactent. Donc, je garde leur contact. Je leur dis, ok, pas de souci. Je garde vos contacts, etc. Et puis, je les recontacterai. Je vous recontacterai quand le projet avance. Et je me rends compte qu'à cette époque, je n'étais vraiment pas très clair dans ce que je faisais. Mais justement, je me disais, je vais commencer à voir. Est-ce qu'il y a des gens qui sont opérationnels ? Quels sont leurs points de vue sur le jardinage en permaculture ? Le fait de jardiner tous ensemble sur la même parcelle et non pas chacun sa parcelle. Voilà, j'étais parti un petit peu. D'abord, essayer de connecter avec les gens. Et après, les choses se feront naturellement. J'étais parti là-dessus. Je ne mettais pas trop fait de plans sur la comète. Même si, comme je te le disais, j'avais quand même mon plan de permaculture, écologie, jardiner avec la nature, tout ça. Et bref, voilà, en avril, c'était ça. À peine, même pas un mois plus tard, j'ai une mère qui me téléphone et pour me dire finalement, on ne va pas faire ça sur le morceau de gazon, mais j'ai un autre terrain. Et ce terrain, en fait, c'est l'ancienne cour de l'école. Et il me dit là-bas, vous verrez, il y a un truc, c'est un peu plus petit, mais il y a un coin sympa pour jardiner, tout ça et tout. Je fais, bon, ok, on verra. Et bon, il était un petit peu insistant. Il m'a dit, ouais, il faudrait commencer. Là, on est en mai et tout. Je fais, ouais, mais bref. Du coup, il me dit, ouais, il faudrait commencer, quoi. Je lui fais, bon, ok, pas de souci. Moi, j'ai déjà une dizaine de personnes qui sont intéressées par le projet. Ce qu'on peut faire, c'est se donner tous rendez-vous au terrain et on verra tous ensemble le terrain, quoi. Et donc voilà, je pensais toujours que ça allait prendre le temps. Je ne m'étais pas imaginé qu'en fait, parce qu'en fait, quand on est arrivé, je ne m'étais pas imaginé, mais en fait, c'était déjà pratiquement prêt à jardiner, quoi. Il y avait déjà même quelques outils. Il y avait un petit cabanon. Il y avait des cuves pour récupérer l'eau. Il y avait quelques installations, quelques bricoles à faire, mais on pouvait jardiner. En plus, le terrain, c'était un ancien potager, donc le terrain était assez meuble. Il y avait juste à partir. Et en fait, quand on s'est retrouvé tous là, en fait, il ne manquait plus qu'à planter des trucs, limite, et ça partait, quoi. Donc, c'est ça le problème, c'est qu'on s'est retrouvé comme ça tous ensemble. On ne se connaissait pas. On a dit, allez, on démarre. Et on a démarré. Ça s'est bien passé. Il y a eu une bonne énergie. On a cherché du foin. On a rassemblé des outils que chacun avait chez soi. Et voilà, finalement, on a continué à jardiner. On a fait la première saison. Et finalement, on s'est rendu compte petit à petit. Je n'ai pas envie de rentrer dans les détails. Mais petit à petit, voilà, il manquait cette vision commune. J'étais le seul vraiment à être sensibilisé à l'écologie. Ça n'intéressait pas les gens que je parle de nouvelles méthodes de jardinage, de permaculture, tout ça. Voilà, au début, ça intéressait. Mais petit à petit, en fait, ça les saoulait, quoi, en gros. Et du coup, voilà, ce qui arriva, à la fin de l'été, à la fin de l'été, le projet, enfin, les personnes, en fait, ce qu'ils m'ont dit, voilà, nous, et c'est là que j'ai fait l'erreur. Et c'est là que j'ai fait l'erreur, je pense. C'est qu'en fait, ils m'ont dit, ouais, nous, on veut, c'est soit chacun fait sa parcelle de terrain, parce qu'on était vraiment partis sur le jardin partagé. Donc chacun, tout le monde jardine sur le même, c'est la coopération, quoi. Tout le monde jardine le terrain. Et du coup, voilà, on a commencé à tout de suite mettre les mains dans la terre avant de développer, dire qu'est-ce qu'on va faire, comment on va jardiner, etc. Avant de vraiment développer cette vision commune, on a tout de suite mis les mains à la terre, on ne s'est pas vraiment organisé. Et en fait, finalement, ça n'a pas fonctionné, quoi. Et donc, voilà, finalement, ça s'est arrêté. Après, moi, j'ai quand même continué. Après, il y a eu le confinement aussi, ça n'a pas aidé à continuer le projet. Mais j'ai quand même continué à jardiner. Il y avait une personne ou deux qui était restée après. Et moi, j'ai continué. Mais finalement, j'ai arrêté. En 2023, l'année dernière. Donc, voilà. Donc, l'erreur que j'ai commise pour moi. Et d'ailleurs, j'en ai parlé autour de moi. J'ai eu des retours. Même moi, justement, j'ai des leçons à vous partager par rapport à tout ça. Et donc, voilà. Pour moi, comme je disais, on a trop mis rapidement les mains à la terre. Et pourtant, je sais, voilà. Quand on lance un jardin partagé où on veut faire de la permaculture, c'est pour mettre les mains à la terre. C'est pour jardiner. Donc, en même temps, c'est le moteur de tous ces projets, en fait. Mais quand on est en plusieurs personnes, en fait, si on veut que l'énergie, si on veut développer un esprit collectif, eh bien, il faut d'abord se mettre d'accord, se comprendre, discuter. Pour rien, il y a des projets d'habitat collectif pardon, des projets d'habitat collectif qui mettent 5 ans, 10 ans, voire 15 ans. Les personnes, elles vont discuter pendant 5, 10, 15 ans sur leur projet d'habitat collectif avant de commencer à faire les travaux, en fait. Et c'est pour dire que c'est important de vraiment tous se mettre d'accord, être sûr que c'est vraiment ce qu'on veut, etc., etc. Donc, hyper important. Et là, on retrouve le principe de permaculture numéro 1 qui est d'observer et interagir. Et aussi, on retrouve surtout dans l'éthique de permaculture qui dit qu'on doit prendre soin de l'humain et on doit le prendre en compte. Donc, il n'y a pas que prendre soin de la nature, il y a aussi prendre soin de l'humain. Et quand il y a plusieurs humains, on prend soin de tous les humains. Et on le prend en compte. Et je pense que c'est un peu ça que j'ai eu du mal à appréhender, qu'on a eu tous du mal à appréhender, finalement. Et voilà. Il y a une personne qui m'avait donné un conseil quelques années plus tard. Je m'avais parlé de ça et qui m'avait dit que... Parce que je l'expliquais, en fait, pour moi, ce qui n'a pas fonctionné, c'est le fait qu'on arrivait à un stade où les personnes m'ont dit « Ben voilà, on divise le jardin. » Chacun jardine sa parcelle de jardin. Et voilà, quoi. Et moi, ce que j'ai répondu, en fait, j'ai dit « Ok. » Mais par contre, moi, je ne continue plus. Ce n'était pas mon élan premier. Donc voilà, si on divise les parcelles, chacun jardine de son côté, moi, je ne fais plus partie du projet. Et finalement, les personnes, petit à petit, elles venaient de moins en moins. En fait, et du coup, j'en avais parlé avec Laetitia Deschômes. C'est l'auteur du livre « Le petit manuel de thérapie ». Elle fait de la permaculture humaine. Elle fait de la communication non-violente. Elle a écrit ce livre qui est « Petit manuel de thérapie » qui est un peu disponible de partout. Elle a aussi un autre bouquin qui s'appelle « Co-construire avec l'intelligence collective » qui est aussi super intéressant, que j'ai lu d'un coup et qui est disponible sur son site qui s'appelle « Marevolutionintérieur.fr ». Et voilà, je vous conseille vraiment d'aller lire ce bouquin. Et du coup, je lui avais parlé de cette… On avait discuté de tout ça et je lui avais parlé de ça et elle m'a dit en fait, je pense que si tu avais juste, par exemple, dit aux gens « Ok, t'aurais continué comme ça, chacun jardine sa parcelle de terrain et que toi, petit à petit, t'aurais montré tes méthodes. Les gens auraient vu que c'était sympa chez toi parce qu'il y avait des fleurs, parce qu'il y avait de la diversité, etc. Peut-être que petit à petit, le jardin aurait pris une autre tournure. Et voilà. Ça, c'était un petit retour de Laetitia et pour moi, c'était intéressant de vous en parler. J'avais aussi un moment, je regardais aussi une vidéo de Damien Descartes de la graine indocile, de la célèbre chaîne de YouTube Permaculture, Agroécologie, etc. et qui expliquait qu'à l'époque, ils avaient, avec son association La Graine Indocile, ils étaient passés d'une hiérarchie horizontale, enfin, d'une hiérarchie plutôt verticale, surtout pyramidale, en fait, où il y a le président en haut, les secrétaires, tout ça, à une hiérarchie plutôt horizontale, en fait. En fait, ce qu'ils ont fait dans l'association, en gros, ils ont viré le président, les trésoriers, les secrétaires, ils ont nommé tout le monde coprésident. Et en fait, finalement, ils se sont transformés plutôt en collectif d'action, où ils prenaient les décisions ensemble, ils prenaient les décisions avec toutes les personnes qui voulaient participer, ils étaient coprésidents, et toutes les décisions se prenaient en collectif d'action, entre tous les coprésidents. En vrai, ils utilisaient le consensus, c'est-à-dire qu'ils devaient, avant de faire quoi que ce soit, avant de faire quoi que ce soit, n'importe quelle action, n'importe quelle décision, eh bien, en fait, il fallait que tout le monde soit d'accord. Il ne fallait pas qu'il y ait au moins... S'il y avait une personne qui n'était pas d'accord, il fallait trouver une autre solution qui arrangeait, et puis au bout d'un moment, dès que tout le monde était d'accord, eh bien, là, OK, on fait ça. Et le consensus, je trouve que, finalement, c'est quelque chose que, si j'ai à refaire ce genre de projet, c'est vraiment quelque chose que je mettrai en place dès le départ. Je pense que c'est un super outil, et j'ai déjà eu l'occasion de m'en servir il n'y a pas si longtemps que ça, et on n'y pense pas souvent, on n'y pense pas tout le temps, mais le consensus est vraiment intéressant. Donc voilà, une petite leçon de Damien Descartes. Et il y avait aussi une autre citation, enfin, il y a Cyril Dion, le réalisateur du film Demain et du film Après-demain, qui disait que souvent, les idées, elles émergent des citoyens ou des entrepreneurs. Mais en fait, le problème, c'est que si les institutions, elles ne suivent pas, ça échoue. Donc, en gros, il dit que pour qu'un projet russe, il faut qu'il y ait des citoyens, des associations ou des entrepreneurs, mais aussi que les institutions, elles suivent. Donc finalement, le consensus aussi, on doit le retrouver au sein du jardin, mais aussi au sein de tous ceux qui font partie de ce projet. En fait, la mairie, elle me laissait le terrain, il fallait aussi qu'elle s'engage un petit peu ou qu'elle donne certains désaccords. J'aurais aimé aussi que le maire participe un peu plus. J'ai essayé de le faire participer, mais ça n'a pas très, très bien marché. Du coup, c'est aussi pour ça que j'ai lâché le projet. Mais voilà, c'est hyper important aussi, selon Cyril Dion, c'est que les institutions, donc les mairies, les élus, les choses comme ça, les citoyens fassent des choses et aussi les associations et les entreprises pour faire des projets un peu comme ça dans la transition écologique, des projets qui partent d'en bas et qui vont un peu changer les choses. Et voilà. En gros, si toi, tu veux lancer un projet de jardin partagé, ce que je te conseille déjà, c'est un, donc essayer d'être dans le consensus, pourquoi pas réorganiser un petit peu le fonctionnement d'une association, de vraiment mettre tout le monde d'accord. C'est important avant de prendre une décision, avant de faire des choses, même si on a envie de mettre les mains à la terre, rapidement, peut-être qu'il faut d'abord prendre l'avis de tout le monde, voir ce qu'au final, si les gens qui se sentent lésés, en fait, elles ne vont pas continuer et du coup, tu vas te retrouver tout seul. Et donc déjà, un, le consensus et deux aussi, vraiment essayer d'impliquer le plus possible les institutions, même si elles te donnent le terrain, elles disent débrouillez-vous, essayez de les impliquer, essayez de communiquer avec eux, essayez de savoir l'avenir du terrain dans lequel tu vas jardiner, qu'est-ce que ça va être, est-ce que dans deux ans, finalement, on va tout raser pour construire un immeuble, où est-ce qu'on va, c'est aussi important de savoir ça. Et voilà, c'est vraiment, si j'avais un conseil à te donner, fais-toi accompagner, il y a plein de, il y a des financements qui existent avec des associations qui vont t'aider à mettre ton jardin, le faire sortir de terre, ton jardin partagé surtout. Donc, n'hésite pas à te faire accompagner, il y a des financements qui existent, renseigne-toi autour de toi et va avoir des autres jardins partagés qui ont aussi, qui ont aussi lancé ce genre de projet. Voilà. Et puis voilà, en gros, j'ai terminé ce podcast. C'était un peu compliqué pour moi de l'enregistrer, mais voilà, c'est fait. J'espère que tu en as tiré des leçons. Voilà, n'hésite pas à prendre ton temps, même si, voilà, on oublie la histoire de jardin partagé. Si tu dois collaborer avec d'autres personnes pour jardiner, n'hésite pas à prendre ton temps, n'hésite pas à utiliser des outils pour les collectifs, n'hésite pas, par exemple, à organiser des ateliers où on va faire de la vision partagée, aligner toutes vos attentes, aligner vos méthodes de jardinage. Voilà. Tu peux aussi proposer des sessions pour apprendre, si jamais pour toi c'est important, la permaculture ou certaines méthodes de jardinage différentes ou n'hésite pas à faire des cours ou à expliquer. Je ne sais pas, tu as vu une vidéo sur YouTube, n'hésite pas à expliquer. J'ai vu qui faisait ça et tout, on pourrait peut-être essayer et du coup, voilà, partager, apprendre, c'est aussi important et aussi, tu peux utiliser en te penchant sur la permaculture humaine, en te penchant sur des outils de résolution de conflits, de collectif, de la communication non-violente, il y a plein de choses, comment prendre des décisions en collectif et vraiment introduire ça dès le début, c'est aussi hyper important. Voilà, donc n'hésitez pas à coopérer. Voilà, après, voilà, je n'ai pas plus de raccourcis, voilà, quelques outils, quelques méthodes et après, à toi de voir comment tu vas intégrer ça dans ton projet au niveau humain. Si tu en as des outils pour collaborer ensemble, etc., n'hésite pas à en partager, n'hésite pas à me les partager si tu es, je ne sais pas, dans les commentaires ou même sur les réseaux sociaux, n'hésite pas à me le dire, à me faire savoir tout ça et puis voilà. Je vous mettrai peut-être les liens des bouquins dans la description et puis, sur ce, je vous laisse. Et si vous avez besoin d'un designer en permaculture pour aménager votre jardin et créer un écosystème durable, résilient, n'hésitez pas à faire appel à mes services et voilà, le lien se trouve aussi dans la description. Sur ce, je vous laisse, je vous souhaite une magnifique journée et on se retrouve bientôt.